bonjour et bienvenue un peu plus de résistance donc la dernière fois nous avions joué spencer c'est plutôt bien passé on est tombé sur des équipes un peu faibles bas niveau donc ouais c'était pas super on n'a pas trop appris il n'y avait pas trop de challenge ou quoi que ce soit donc voilà mais bon c'était intéressant quand même donc allez la voir si vous êtes intéressé par monsieur spencer oswell spencer edward je sais plus on va en jouer une on va jouer à l'est alex wesker alors alex wesker et bien parce que je sais que je suis allé voir sur les forums de steam je sais que avec elle on peut récupérer une carte qui est assez intéressante alors après est ce qu'elle est vraiment très utile la carte je ne suis pas sûr mais je voudrais la récupérer alors apparemment ça serait une sorte de tir de glu parce que si on regarde son habilité avec le yataveo le yataveo peut tirer à une sorte de mucus soit et stopper les gens en fait les ramener tout ça vers eux et apparemment elle aurait une sorte de tir donc je sais pas dans quelle catégorie ça serait peut-être les caméras je pense parce que ce sont ce qu'il ya les stimulants et tout ça donc je dirais on a une caméra où elle peut tirer et ça va engluer les gens et ce qui est marrant c'est que ça fait une sorte de aoe d'aoe du coup voilà et ça peut engluer plusieurs survivants en même temps et apparemment il n'y aurait pas de façon de pouvoir aider les gens peut-être en les tapant avec une torche mais en tout cas vous pouvez pas les aider par exemple si on prend des pièges comme mine non la mâchoire par exemple vous devez vous savez appuyer plusieurs fois sur f et mais quelqu'un peut venir vous aider et du coup ça va plus vite mais là apparemment on peut pas en tout cas voilà je l'ai pas donc du coup j'ai pas pu vraiment tester mais voilà je voudrais donc monter alex pour récupérer ça ça peut être utile mais j'ai des problèmes avec alex j'ai des problèmes mais je pense que c'est pas lié vraiment à elle je pense que c'est lié à la balance du jeu alors déjà le yata le yaté véo est pas mal c'est une grosse plante et tout ça elle peut tuer les survivants extrêmement vite mais le problème c'est qu'elle bouge pas donc du coup vous la mettez dans une salle bah oui bah voilà du coup elle bouge pas donc si vous arrivez à bloquer les survivants ça va mais encore une fois ça aussi c'est plus facile à dire qu'à faire pourquoi parce que les survivants peuvent en fait forcer le chemin parce qu'il y en a qui ont pas du tout peur en fait du yata véo parce que normalement elle fait assez peur la plante mais il y en a maintenant qui connaissent un peu la façon de jouer donc ils peuvent genre passer alors que normalement ils devraient pas ils peuvent complètement passer presque à travers la plante et ils peuvent partir de la de la salle bien sûr après il faut regarder les maps parce que le yata véo est très gros et vous pouvez pas le mettre n'importe où donc il faudrait regarder chaque salle ça aussi c'est embêtant et après il ya aussi le fait que ça c'est nouveau vous pouvez complètement le stone lock avec la torche le yata véo parce que le yata véo aussi a de la vie je crois qu'il peut même mourir donc vous pouvez complètement le stone lock en tapant avec une torche à répétition donc voilà le alex est vraiment est mauvaise à cause des exploitations du jeu qu'on peut utiliser je dirais à la limite et du coup elle est elle est vraiment compliqué à utiliser sinon après elle elle est plutôt donc biologique empoisonnement avec avec l'infection donc par exemple elle a des mines infectieuses en zone 2 honnêtement ces mines là elles devraient les avoir de base donc dans la zone 1 2 et 3 mais bon c'est seulement dans la zone 2 après sinon on a la variante c'est trois mines terrestres trois mines terrestres je sais pas comment elle fonctionne est ce que vous pouvez les mettre à trois endroits différents quand vous activez la carte ou alors c'est trois au même endroit je sais pas trop et après vous avez ça donc module pour l'infection donc si vous avez vous gardez cette carte en main vous avez moins 1 pour tout ce qui est infection à ce qui est pas mal mais c'est pas encore énorme et après il ya le clown camoufler le coup de camoufler a l'air intéressant je sais pas exactement ce que ça veut dire camoufler à ce qui devient invisible peut-être mais voilà donc retenez ça en tête donc par exemple d'avoir genre moins un pour les cartes d'infection mais au final c'est qu'il n'y en a pas enfin pas beaucoup en tout cas donc moi j'ai un deck avec alors pour ce qui est infection il ya deux choses par exemple pour les zombies j'en ai deux j'en ai un zombie normal infectieux qui a à trois donc du coup il va me coûter deux mais bon c'est un zombie normal les meilleurs zombies que vous voulez utiliser ce sont les costauds ou alors les semi blindés mais encore les semi blindés se peuvent se faire massacrer par les torches donc encore une fois cette torche elle est horrible donc le meilleur honnêtement c'est le zombie costaud il est il a beaucoup d'hp c'est vraiment le meilleur zombie pour moi et après vous avez celle là aussi la croupière la croupière a une attaque où elle peut sauter sur un un survivant de assez loin et elle lui fait énormément de dégâts donc ça c'est pratique donc je vais utiliser celle là pour pour utiliser en fait pour pour la faire fonctionner avec le poison donc on va utiliser le stimulant d'infection sur elle et on va utiliser elle sur sur les sur les survivants elle est elle est vraiment bien je vous verrai après on pourrait par exemple prendre lui à la place donc du coup il va nous coûter quatre points mais quatre points c'est énorme en fait c'est vraiment énorme et après il y aurait lui qui coûterait que deux points mais c'est un zombie normal donc voilà c'est c'est pas avantageux honnêtement c'est pas vraiment avantageux mais bon après elle est très bonne pour tout ce qui est mine donc piège donc augmente grandement le taux d'infection va utiliser ça après on a augmenté la durée de gaz infectieux les créatures la zone devient aussi infectieux ça c'est honnêtement je sais pas vraiment trop comment bien bien l'utiliser donc on va rester avec le taux d'infection augmenté et après on a ça donc diminue de 1 le coût des cartes pièges et sinon on a augmente la durabilité des pièges etc donc diminue de 1 mais les pièges encore une fois les pièges ça dépend des gens si vous avez personne qui regarde le sol ça peut être destructeur ça peut être destructeur d'avoir ça d'avoir des pièges par contre si vous avez plein de gens qui regardent tout le temps le sol et qui font attention les pièges ne sert strictement à rien donc encore une fois il ya très peu davantage de jouer à l'exilibré c'est un peu comme spencer si les gens passent leur temps à détruire les caméras vous allez rien faire en fait donc voilà ça c'est un peu le problème de alex et spencer c'est que si les gens sont sont ouverts et savent ce qui se passe et savent comment vous contrer ce sont les mastermind les plus faciles à contrer en fait alex et spencer en tout cas pour moi c'est comme ça que je le vois donc voilà on va partir avec ça donc on a ça donc on va avoir moins un pour les créatures donc elle elle va coûter plus que deux donc ce qui est bien on va pouvoir plus ou moins la spammer après on pourrait toujours utiliser comme j'ai dit encore une fois l'utiliser lui donc ça ferait 4 pour le pour le faire apparaître et après dans la zone dans la zone de 3 il vaudrait que 3 au lieu de 4 mais bon c'est pas voilà vous voyez que c'est très long la zone 3 si si franchement les gens passent à la zone 3 on est mort donc bon de toute façon on va pas faire grand chose sinon on a le gaz viral pour augmenter les infections mais voilà on va se débrouiller on a des mines on a des armes à feu et on a un zombie qui peut être intéressant on va se lancer on va on va aller chercher une partie j'ai fait le tour on verra ça risque de mal se passer honnêtement on risque de passer un mauvais quart d'heure avec alex mais bon je vais essayer de trouver des parties intéressantes où ça se passe plus ou moins bien où on arrive à faire des choses et on verra ça donc à tout de suite on a trouvé une partie j'étais en train de m'endormir moi alors alex centre-ville des redémarrage du matchmaking je déteste ce jeu bon ben peut-être à tout à l'heure on est reparti alex centre-ville on va prendre préréglage 2 on va prendre le même préréglage que spencer c'est parti je sais pas trop je sais pas quoi faire honnêtement dans notre préréglage 2 on a on a un liqueur au début si on arrive à avoir un des deux stimulants on peut balancer le stimulant je dirais sinon après on va jouer avec les mitraillettes honnêtement les pièges parce qu'il ya moins 1 sur les pièges donc à la mine qui va coûter moins 1 à ça qui va coûter 2 c'est pas intéressant c'est vraiment pas intéressant je vois on va voir on va voir peut-être qu'on changera le deck une fois fait une fois qu'on aura passé cette on a une valérie 26 elle va faire mal on verra on a deux niveaux donc bon ok déjà on va le booster en en toxique mâchoire on va mettre une mâchoire ici ok lui elle elle est en train de rusher c'est bien elle est complètement en train d'ignorer n'inquiète pas j'ai une surprise elle a de la vie en plus ça se voit il y en a deux qui sont empoisonnés c'est bien elle est en train de rush parce que dans ce jeu vous pouvez complètement rush aussi ils ont ok les niveaux 1 sont vraiment des niveaux 1 on va bloquer la porte très bien on a un zombie ici on a un piège à mâchoire là c'est bien parce qu'ils ont ils ont oublié le le premier le premier indice il faudrait une mitraillette très bien on va le mettre par terre très bien voilà parfait est ce qu'ils vont venir ouais on va les utiliser on va les empoisonner hop là c'est cette attaque cette attaque fait très mal regardez l'empoisonnement et sa vie cette attaque est vraiment bien quoi empoisonner donc on a deux personnes par terre et deux empoisonnés très bien bon bah ça va on a gagné bon bah les gens sont nuls ça va ça servait à ça c'était bien d'attendre 12 minutes pour ça bon alors on va essayer d'être objectif on a récupéré à m'intérêt soit trois on va essayer d'être objectif ça s'est plutôt bien passé parce qu'on a eu comme j'ai dit on va refaire une partie évidemment mais je vais expliquer un peu ce qui s'est passé une chose bien c'est que bon les mecs n'ont pas fait attention aux mines donc on va pas parler des mines parce que si les gens faisaient attention ce sera ça se passerait bien on avait un liqueur on l'a déjà on l'a déjà infecté au début donc il y avait déjà deux infections parce que elle on lui a mis le gaz viral dont le taux d'infection est plus rapide et augmente aussi le taux d'infection donc en gros quand elle je dirais qu'à la limite quand le liqueur touche quelqu'un ça peut être ça les empoisonne genre instantanément possible il n'y a pas vraiment moyen de tester il faudrait une deuxième personne en fait qu'on fasse des parties custom et qu'on fasse des tests comme ça mais voilà donc ça ça a bien marché et après encore une fois la croupière le ce zombie là est vraiment bien à cause du fait qu'elle peut sauter en fait sur les gens et je crois que ça c'est l'habilité la plus utile et aussi elle enlève des crédits aux survivants qui peut être pas mal mais encore une fois j'ai jamais vu combien de crédits elle pouvait enlever donc je sais pas vraiment si c'est extrêmement utile mais mais voilà la croupière est une bonne attaque quand elle saute sur les ennemis mais bon on va relancer encore un match en mastermind mais voilà j'essaye de voir un peu donc les pièges on va dire que bon ils ont une utilité mais c'est pas le plus utile parce que si les gens regardent par terre bah les pièges servent strictement à rien on avait une complètement rusher on avait vu la valérie elle elle savait ce qu'elle faisait donc elle était en mode rush dans jeu vous pouvez complètement rusher sans tuer personne le mastermind si parce que l'intelligent en fait l'ia des des zombies et tout le reste est teubé est très très mauvaise sauf si vous leur mettez berzerk vous avez l'impression que l'ia en fait est très mauvaise normal et si vous leur mettez berzerk l'ia devient intelligente c'est trop bizarre ce jeu mais bref donc voilà on a vu ça mais on a pu les stopper grâce à la mitraillette qui a bien marché et c'est surtout la stratégie qui a marché là dans ce combat là mais bon voilà on va je vais couper on va voir on va passer un deuxième match et on va voir comment ça se passe ok c'est parti on retombe sur encore le centre ville après réglage 2 on va essayer de jouer un peu la même chose genre on va essayer de d'avoir une mitrailleuse quand quand on peut bloquer des gens genre par exemple avec les mâchoires ou alors avec le zombie parce que ça avait bien marché la dernière dernière fois et le poison comme j'ai dit le le zombie je crois que avec la croupière si on utilise l'attaque sautée la la g je crois qu'elle met ou la vache l'équipe devrait me rouler dessus normalement si on arrive à bien utiliser la croupière on peut empoisonner très vite empoisonnement c'est honnêtement c'est pas vraiment c'est pas vraiment pour les dégâts c'est surtout que ça leur fait perdre des sous en fait de soigner est ce que notre ouais notre truc qu'est moi c'est à chaque fois c'est 50 pour une plante bleu donc ça nous aide pour nous une mitraillette qui est prête ils ont loupé merde déjà what I'm surprised it took you that long I made the point I have a theory comment comment ils ont ouvert la porte aussi quoi que non c'est normal on va les tirer de chez lui aussi vite on change de caméra ils ont pas vu qu'il leur manquait encore ils vont penser qu'elle est dans ce vu que je protège la salle ils vont penser qu'elle est là ouais ouais ils ont pensé que c'est là ok deux empoisonnés c'est très bien ils vont sûrement me tuer ouais voilà yes on va pouvoir le mettre par terre très bien toi aussi ah la pute coup de couteau ok on va protéger ça il y a la mâchoire ici on va fermer là ils ont toujours pas fait chier il y a lui il est relou ils vont récupérer des bonus ah putain j'ai pas de caméra on va faire ça merde j'aurais pas dû le rebalancer ah merde rotation impossible j'aurais pas dû le rebalancer le zombie je peux pas bouger mes caméras ah ça y est ils ont ils ont la clé ça va ça va ça va ça va ça va on va leur laisser ah c'est bon tirer des balles c'est bien je crois qu'on leur a fait bien mal euh deux dans le rouge un empoisonné on en a mis quelques-uns par terre non ça devrait... ça va ça va et il y a un liqueur qui les attend en direct il y a un liqueur qui fonce directement sur eux donc ça leur laisse un peu de temps de répit ok ok alors attends toi on va t'avoir merde on l'a mis par terre ? elle est pas par terre saloperie je vois pas comment elle peut hacker les caméras quand je la vois pas ça ça me... ça c'est un truc ça c'est vraiment un truc débile et je peux pas mettre la oh les vaches quoi on va mettre ça là j'arrive pas à fermer cette putain de... j'arrive pas à fermer cette putain de... ah l'autre est par terre très bien il me faudrait un tir on a pas de tir bon c'est pas grave il y a pas de protection l'autre il est ouf je crois qu'elle m'a entendu ah on a mal joué ah on a mal joué ok très bien voilà ça va remettre un peu de gaz oh la vache ok très bien on va remettre la plante allez vite c'est bon là la plante elle est tellement lente à s'activer elle est tellement lente elle a failli finir le terminal ouais elle est immunisée contre les contre les flash donc ça sert à rien lui par contre il peut il peut me la il peut me la la bloquer la stunlock ok par contre ce qui est bien c'est qu'on peut sortir de ça merde elle m'a bloqué elle est en train de se faire stunlock la pute et je peux pas bouger la caméra c'est trop bien on peut faire ça il nous faudrait les bonnes cartes il nous faudrait les bonnes cartes s'il vous plaît merci je me fais défoncer les cartes il faudrait une mitraillette merci elle a presque plus de vie c'est bien ils ont tout fini la plante elle a servi elle a pas servi à grand chose vous voyez le temps qu'ils ont ils ont 4 minutes elle est presque morte ils ont 4 minutes c'est c'est inutile elle sert à rien cette plante quand les gens ils savent comment elle fonctionne ils ont plus peur ils foncent ils s'en foutent donc voilà maintenant ils sont à 6 minutes on est à la zone 3 donc honnêtement c'est mort honnêtement c'est bien mort la la rate de corps et la pression est élevée mais il n'y a pas de plus d'adrénaline encore je suis surpris que vous avez duré cette longue je suis surpris que vous avez duré cette longue qu'est-ce que c'est c'est chiant à jouer de là on laisse tomber ils savent où il faut aller ? ouais ils savent très bien très bon il est par terre ils sont plus que 3 l'autre il a l'autre il a quitté parce que rage quitte c'est bien ça ça sert à rien de faire ça avec eux on va on va monter le truc très bien on va mettre une mine on va pouvoir l'activer genre maintenant ou alors dans 3 ans très bien j'ai eu le temps de mettre ça c'est bon il y a encore 10 secondes à attendre on peut pas bouger les caméras c'est relou pourquoi je l'ai activé maintenant on va faire ça qu'une part-tête non pas part-tête c'est hopeless n'aura pas part-tête toi il faut te monter on peut pas on va la buffer mais le truc c'est que ils vont prendre tous ces on va l'utiliser on va l'utiliser yes parce qu'en fait ils peuvent l'avoir de loin quoi c'est pour ça ok on l'a empoisonné très bien tout le monde est empoisonné il reste plus qu'une minute on devrait savoir on y arrive il tousse donc il peut pas l'attaquer voilà c'est mort on va arrêter le contrôle c'est bon on a gagné très bien bon bah ça honnêtement ça c'est ça va c'est bien passé il y en a un qui a quitté donc est-ce qu'ils auraient pu gagner je sais pas je crois qu'il était niveau 1 lui le Martin ça on est passé niveau 10 deck 2 bah on a pas de nouvelle carte Martin non il était niveau 18 je sais pas pourquoi il a quitté alors que Tyrone était 3 il a continué non honnêtement on s'est bien débrouillé oui sur la fin il en restait plus que 3 j'essaye de réfléchir les genre les highlights de la partie qu'on a fait je pense qu'on a bien jonglé entre les habilités alors après est-ce que elle on l'utilise enfin Alex est-ce qu'on l'utilise à son plein potentiel je pense pas les mines restent encore très aléatoires ça dépend des gens le coup de la croupière encore une fois son attaque sautée là est vraiment une des meilleures donc ça c'est ça c'est vraiment bien après le gaz je crois que le gaz quand même aide est-ce qu'on peut me passer niveau 3 ou pas viral 3 ah on est en viral 3 je crois qu'on était en viral bah pas 3 on pourrait augmenter encore le plus parce qu'il y a 3 niveaux en fait d'empoisonnement et c'est vrai que le l'empoisonnement en fait l'infection niveau 3 on va dire stun beaucoup les gens parce qu'en fait ils arrêtent pas de tousser donc ça veut dire qu'ils peuvent pas ouvrir l'inventaire ils peuvent pas se soigner ils peuvent pas courir ils peuvent pas taper ils peuvent pas réagir ils peuvent pas faire d'action donc c'est bien donc ça on va dire que et bien sûr ça fait baisser des HP petit à petit ça met un dot mais le dot en fait est pas extrêmement grand donc c'est vrai que de pouvoir en fait empoisonner genre en une fraction de seconde et peut-être de mettre au niveau 3 extrêmement vite ça peut aider mais je crois que ouais je pense que la croupière est la meilleure pour ça lui il a pas d'attaque spéciale il a juste beaucoup d'HP le costaud et le zombie normal c'est juste un zombie normal il a pas d'attaque spéciale il a pas beaucoup d'HP donc lui il peut stunner le clone il peut stunner de loin les leakers sont vraiment bien mais c'est 7 points c'est trop pour elle pour Alex elle a pas assez de points c'est bien pour Spencer parce que Spencer il peut générer de la bio-énergie extrêmement facilement c'est bien aussi pour Annette et même pour Daniel aussi ça se passe bien mais pour Alex c'est pas vraiment le top mais je crois que ouais on a un bon deck on a un bon deck honnêtement je crois que c'est pas mal je crois que c'est pas mal ouais mais en fait ça sera tout pour cette vidéo on va continuer le prochain sera je crois qu'on fera une partie avec Daniel on verra un peu comment ça se passe mais ouais bon ça va c'est mieux passé que prévu bon après comme j'ai dit il y en a un qui a quitté donc peut-être qu'on aurait perdu je sais pas à la prochaine salut ciao ciao c'est parti c'est parti